Bien, bonjour, je m'appelle Camille Bellman et je suis président d'une association de soutien à l'œuvre du Père Tritz. Cette association s'appelle Erda Centre Europe, mais nous préférons dire Erda CE. J'ai connu le Père Tritz il y a maintenant 26 ans, 27 ans, c'était en 1989, et j'ai été un des membres fondateurs de cette association en 1991, et c'est en l'an 2000 qu'on m'en a confié la présidence. Le Père Tritz, on parle beaucoup de mondialisation, je pense que le Père Tritz était un des pionniers d'une certaine forme de mondialisation, puisqu'il est parti en Chine à l'âge de 22 ans, les événements politiques l'ont amené à rester aux Philippines, où il a fait carrière, si je puis dire, et où surtout il a découvert une certaine forme de misère quand les enfants ne pouvaient plus aller à l'école. Ce qui l'a poussé à créer sa fondation, la fondation Erda, en 1974. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en 1974, il avait 60 ans. À cette époque-là, on songeait surtout à la retraite, et lui, il est parti pour une nouvelle aventure, qui vient de s'achever il y a un mois, quand il a été appelé ailleurs, au ciel, en répondant à l'invitation de Jésus, « Venez à moi, les petits enfants, et le rejoindre son Père, au ciel. » Alors quelle est son œuvre ? Son œuvre est multiple, parce qu'il a commencé par scolariser les enfants qui avaient quitté l'école. Ensuite, il a créé un programme qu'on appelle EAP, Education Assistance Program, qui cherchait à maintenir les enfants à l'école, à intervenir avant qu'ils ne quittent l'école. Mais petit à petit, il a découvert d'autres formes de misère morale. C'était la misère des enfants des rues, c'était la misère des enfants en conflit avec la loi. Jusqu'en 2006, aux Philippines, les enfants étaient responsables pénalement dès l'âge de 9 ans. Et quand ces enfants volaient, on les jetait en prison, sans autre forme de procès. Pour le Père Tritz, cela a été insupportable. Donc il a créé un programme qu'on a appelé dans un premier temps, Programme Albert Schweitzer. Et puis ensuite, dans un second temps, BK, Restore, BK, parce que c'était les initiales de Buhek Ali Kassan. Et Restore, évidemment, parce que c'est la justice restaurative. Il fallait tirer ces enfants de la prison et leur donner, les réinsérer, les réhabiliter socialement. À côté de cela aussi, il savait que lire, écrire, compter ne suffisait pas. Il fallait apprendre un métier. Et donc, je me souviens encore, quand il avait dit, lors d'une réunion aux Philippines, « Most important is to learn a job », il a construit un lycée technique qui a ouvert en 1991. Il est peut-être bon de rappeler qu'après 42 années de fonctionnement, la Fondation Erda a aidé plus de 800 000 enfants. Une autre dimension de son programme, c'est les programmes d'accompagnement sociaux. Il avait aussi l'habitude de dire, un enfant ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut que l'enfant monte avec sa famille et que la famille monte avec l'enfant. Donc, il a développé toute une série de programmes d'accompagnement sociaux, dont l'un mérite d'être signalé. C'est un programme de microcrédit. Un programme de microcrédit où d'abord, il faut former les gens à gérer les fonds. Parce qu'il faut vous imaginer que dans ces bidonvilles, souvent les gens sont très peu instruits. À côté de cela, il disait aussi qu'il faut renforcer les communautés de base. Donc, pour renforcer les communautés de base, pour les rendre capables de comprendre quels sont leurs droits, pour les rendre capables de formuler des demandes au pouvoir public, il faut former des leaders. Donc, c'est une autre dimension de son action, la formation de leaders dans les communautés de base. Et ces leaders, aujourd'hui, sont capables de rechercher une certaine forme d'autonomie. Un exemple, c'est la création des jardins communautaires. Erda est intervenu, formant des leaders qui ont été demandés aux municipalités de leur mettre à disposition des terres. 50 hectares, 1 hectare, pour une centaine de familles. Et à partir de là, Erda a formé 2-3 femmes à l'agriculture biologique. Elles pouvaient donc se nourrir toute l'année. Mais quand même, dans un pays tropical, les légumes poussent toute l'année. Quel est l'avantage de développer l'agriculture biologique ? D'abord, on respecte la nature, on respecte les lois de la nature. L'encyclique Laudate aussi le rappelle. Aujourd'hui, la Terre est menacée. Elle est menacée de destruction si nous continuons dans cette aberration d'un progrès technologique qui se coupe de la nature, qui nie aussi la divinité de la Terre. qui est une création de Dieu. Et donc, à partir de là, les femmes qui cultivent ce jardin selon les règles de l'agriculture biologique, elles se passeront d'insecticides, elles se passeront de pesticides, d'OGM, d'engrais artificiels, et elles nourrissent la Terre qui les nourrit en retour. Donc voilà les différentes dimensions de l'œuvre du Père Tritz. Former les jeunes, parce qu'un enfant sans formation, c'est un enfant sans avenir, mais aussi renforcer les communautés en formant des leaders en les rendant autonomes. Maintenant, pour conclure, si vous souhaitez soutenir cette œuvre au-delà de la mort du Père Tritz, au-delà de son départ plutôt que de sa mort, parce que nous sommes comme l'aubergiste dans la parabole du bon samaritain, nous ne sommes pas le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est le Père Tritz. Mais il nous a confié, il nous a confié ceux qui sont blessés dans la vie, ceux qui sont démunis dans la vie. Et nous devons continuer son œuvre. Alors vous pouvez la soutenir en envoyant des dons à l'adresse de notre association, Erda Centre-Europe, 3 rue Jacques-Rôte, 57 200 Sarguemines. Chers amis, je vous remercie de tout cœur pour le soutien que vous apporterez au Père Tritz pour nous aider à payer les gens qui sont confiés à Erda, les enfants qui sont confiés à Erda. Merci beaucoup. Merci beaucoup.